Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un épisode sur la France est tombée. Je ne vais pas vous réexpliquer le concept et bienvenue dans cet épisode 4. Il y en aura combien ? Jusqu'à quand ? Avant que le gouvernement et les politiques comprennent. Mais merde, j'ai raté le bouton. Attention, please. Alors, mais c'est ce que je fais en RG, c'est juste que j'en ai beaucoup d'ouvert, même des onglets en fait. Merde, c'est la mauvaise fenêtre, attends. La mauvaise fenêtre, oh là là. Non, ce n'est pas celle-là. Celle-là, non, ce n'est pas celle-là. Mais merde ! Non plus. Ah, ça commence bien. C'est où ? N'est-ce qu'elle n'est pas là ? Ah, voilà. Je pense à couper ce passage. Bref. Retrouvez le lien dans la description des épisodes de la France est tombée, vous allez vous amuser. On rentre sans vaseline, sans capote. Montpellier est tombé. On est des Algériens, on va revenir. Trois jeunes interpellés et déférés après avoir passé à Tabac, un père de famille, à son domicile montpellierain. Collégien de 12 ans dans le coma après avoir été roué de coups par une vingtaine de jeunes à la paillade. Nice est tombé. Il refuse d'obtempérer, s'enfuit en voiture et tente d'écraser les policiers qui ouvrent le feu. Le suspect fait l'objet d'une OQTF. Il y en a encore qui défendent les refus d'obtempérer. Les seuls mecs qui défendent les refus d'obtempérer, c'est ceux qui en ont fait. Ou que dans leur famille, ils savent qu'il y en a, ils en ont fait. Et que du coup, par copinage ou par groupement, ils défendent les refus d'obtempérer. Moi, il y a un truc, il y a une idée qui dit « Ouais, et si un jour ta fille fait un refus d'obtempérer, tu vas la condamner ? » Ben oui, au bout d'un moment, tu ne fais pas de refus d'obtempérer ? Ça s'arrête à ça ? C'était Golio ? Non, c'est juste Golio. C'est juste Golio. C'est un truc de fou. C'est quoi ça, la gazette ? Tu peux faire ta pub ailleurs. Pougère est tombée. Une lycéenne réussit à filmer son harceleur sexuel. Pougère ! Pougère ! C'est Pougère ! Pougère. Ariège, Karim, un Marocain de 27 ans, sous le coup d'une OQTF, agresse sexuellement Léa, 14 ans, dans un train, puis roue de coup son grand frère de 16 ans et tentait de le stopper. Il est cop de 10 mois ferme. 10 mois. 10 mois. 10 mois. Ferme. Après, il sortira sûrement avant. T'as raison que tu peux prendre plus si t'as mégeré quelqu'un. Rissoranger s'est tombé. Six policiers de la BAC lynchés par une trentaine d'individus lors de l'interpellation d'un dealer. Des projectiles étaient lancés depuis les étages. J'ai vu un autre article sur un point de deal. Ils expliquaient que les trafiquants de drogue dépensaient 90 000 euros à la sécurisation du point de deal qui rapportait 40 000 euros par jour. Par jour. Un point de deal. Un point de deal. L'Écosse est tombée. Oumza Yousaf, le premier ministre écossais, organise un appel à la prière islamique depuis sa résidence officielle. C'est probablement la première fois que l'appel islamique à la prière est lancé. A butthouse. Je ne comprends pas comment les Écossais peuvent le laisser et ne pas le destituer. Je ne comprends pas. Où est passé Brevard ? Où est Mel Gibson, bordel de merde ? Où est Sean Connery ? Qu'est-ce qui est devenu l'Écosse ? En avant, Guingamp est tombé. Un homme d'origine algérienne se disant « des services secrets russes » menace des gendarmes. L'individu psychotique et multicondamné convainc le tribunal de lui donner une peine plus légère. Tout non, le calvaire de Cyril qui a fait 5 mois de prison pour avoir essayé de récupérer sa maison squattée et qui a tout perdu. Voilà où est la justice. On condamne ceux qui veulent juste de la véritable justice. On condamne les victimes qui subissent. On condamne les gens qui affichent des tracts pour Thomas de Crépole. On fait de la prison ferme pour certains, je vous rappelle. Juste pour avoir collé des affiches. On bloque des juifs à Londres. On leur empêche de traverser la rue. On leur dit « Non, vous êtes trop ouvertement juifs. Dégagez de là, sinon je suis obligé de vous arrêter. » À Sciences Po, dans les universités américaines, c'est un truc de fou. La justice marche à l'envers. Les avocats s'empressent d'aller défendre les pires délinquants, les pires racailles. Et les vraies victimes n'ont plus rien, en fait. Ils n'ont plus rien. Mérindole est tombée. Une étudiante violée par un migrant Rome réfugié politique sous les yeux de son conjoint. L'image est tombée. Un adolescent agressé au couteau pour sa sacoche dans le quartier du Val-de-Laurence. Une trentaine de jeunes prennent à partie la police pour empêcher les interpellations des auteurs présumés. Vous vous rendez bien compte d'une nombre, pareil, d'interpellations qui ne sont pas effectuées. De sentiments d'impunité où les flics n'interviennent pas. On l'a vu avec du Huisbourg, mais en France aussi, ça existe. Parce que le hashtag pas de vagues, parce que s'ils arrêtent quelqu'un, il va y avoir des nuits entières de feu, d'incendie, de dégradation. Et du coup, ils n'interagissent pas. Pour mettre des PV quand tu roules à 51 km heure au lieu de 50, ils sont là. quand on te pète les couilles parce que ta barrière chez toi n'est pas de la bonne couleur par rapport au permis de construire parce qu'elle est 2 degrés plus foncée que ce que ça aurait dû. C'était comme ça là. T'es comme ça. C'est un truc fou. Moriani Plage, haute Corse, un homme de 38 ans, tué par balle devant chez lui. Un migrant clandestin mis en examen et écroué. Ah, celle-là, elle a disparu. Ou ça a mal chargé. Ça avait mal chargé. Marignane, ça a changé depuis 1515. C'est une blague. T'es pas Marignan, il y a un à eux, t'es Marignane, ça n'a rien à voir, t'es nul. Non, ça s'appelle une blague. Marignane, 1515. Une rixe intercommunautaire opposant kurde et turque éclate en pleine nuit. 9 cocktails Molotov saisis, 2 individus interpellés, dont un sous le coup d'une OQTF. Alors pareil, on avait vu le Japon est en train de tomber. Les Kurdes et les Turcs qui s'affrontent au Japon, on avait fait une vidéo là-dessus. Ou deux même. Mulhouse est tombée pendant le ramadan. On va se faire agresser, on va pas regarder la vidéo. Parce qu'il respecte mal le ramadan. Un lycéen, un chartre est tombé. Un lycéen de 17 ans a été poignardé par un autre jeune de 16 ans alors qu'il sortait de la gare de Chartres. Nice, quartier des Moulins, un policier blessé et un individu lynché est mis à nu dans une rixe d'une quarantaine de personnes qui opposeraient des clandestins avec des jeunes de la cité. Ça me rappelle un reportage de Vincent Lapierre où il expliquait que c'était les clandestins et les migrants qui se battaient entre eux en intercommunautaire mais sinon c'était assez sécurité. Évreux, des violences ethniques éclatent dans le quartier de la Madeleine entre Tchétchènes et Africains. Trois Tchétchènes blessés à l'arme blanche. Je crois que c'était Évreux que Vincent Lapierre avait visité, je crois. Il me semble, je peux me tromper. Brest est tombé. Alors c'était quoi déjà ? Certains des combats de rue à main nue ayant eu lieu ce week-end opposaient des jeunes femmes des communautés comoriennes et maoraises locales. Alors, il y en a, ils ont dit oui mais c'est pas grave, c'est culturel chez eux. qu'ils font que reproduire ce qu'ils font chez eux. Donc c'est normal, c'est dans leur culture. Oui mais non, enfin au bout d'un moment, non. Saint-Étienne, un élève de 8 ans, menace de poignarder sa maîtresse et des policiers. Deux couteaux à steak découverts dans son cartable. 8 ans. 8... Je vais me rendre compte. 8... 8 ans. C'est quoi ? C'est CE2, 8 ans ? CE1 ? CE2 je crois. Ma fille a 11 ans. C'est 8 ans. Neuilly-sur-Marne est tombé. Un lance-roquette, une kalachnikov, deux armes de poing et des explosifs ont été découverts ce vendredi matin dans une voiture stationnée Neuilly-sur-Marne. Incroyable. C'est incroyable. Ascon est tombé. Il est hors de question que Tarascon sur Ariège devienne une version champêtre des quartiers nord de Marseille. Expédition punitive après une fusillade dimanche dernier, Sofiane et Youssef condamnés à 12 mois de bracelet. Expédition punitive à coups de kalachnikov. Ils ont 12 mois de bracelet. Qu'est-ce que tu veux faire avec une justice pareille ? La justice réparatrice ne fonctionne pas. Oui, ils vont comprendre. C'est la prison le problème. Il faut les caresser. Ça ne marche pas. Ils se foutent juste de ta gueule. Le seul truc qui marche avec eux, c'est la répression. À la russe. Les quatre terroristes de Moscou, ils ont recommencé ? Non. En France, ils auraient eu un bracelet. En Russie, ils ne recommenceront pas. C'est un truc doux. Bref. J'espère que ce quatrième épisode vous a plu. J'aurais dû le dire en début de vidéo, mais merci pour votre soutien. Merci pour votre engouement. Merci de faire rayonner la psychosphère. Bon courage à vous. Si vous avez des témoignages et des informations, l'onglet suggestion sur le Discord est là pour ça. N'hésitez pas. Et à bientôt pour d'autres aventures. Attention, s'il vous plaît. Attention, s'il vous plaît. – Sous-titrage FR 2021